Générique A Gif, sur Ivette, se trouve l'Institut de chimie des substances naturelles. Chimie et naturel ? Cela semble contradictoire, mais à première vue seulement. Car les plantes sont de véritables usines chimiques, capables de produire des molécules particulièrement intéressantes. Dans le domaine de la santé, par exemple. Dans mon équipe, on travaille principalement dans le domaine de la cancérologie. On essaye de trouver des molécules inhibitrices de cibles qui sont des stimulateurs de la prolifération cellulaire. On travaille aussi dans le domaine de maladies émergentes, comme le virus du chikungunya ou de la dengue. Et aussi, on a un projet avec d'autres collègues en agrochimie et en cosmétologie. Dans notre métier, la botanique prend une place assez importante, puisqu'on fait en quelque sorte des inventaires de la biodiversité. On va dans les forêts humides, les forêts primaires, dans les mangroves, dans les maquis, etc. Et on procède à un certain nombre de récoltes au cours de prospection systématique de sites écologiques. Et on récolte des espèces, évidemment, il faut pouvoir les identifier. Ainsi, des chercheurs se transforment en explorateurs pour aller récolter des herbes et des feuilles aux quatre coins de la planète. Un exemple d'une partie de plantes, il s'agit des écorces de tronc, d'une espèce calédonienne. Les écorces ont d'abord été séchées dans un séchoir, et ensuite broyées pour obtenir cette poudre. C'est cette poudre que l'on va extraire à l'aide de solvants pour réaliser la confection de petits extraits. Et puis, il y a des centaines, voire des milliers de molécules au sein de cet extrait. Et c'est là-dessus qu'on va faire, sur une très petite quantité, nos tests biologiques, de façon à déceler une activité intéressante avant d'entreprendre l'étude phytochimique. Parce que le travail va consister ensuite à isoler la ou les molécules responsables de l'activité biologique. Et une fois qu'on a obtenu la molécule pure, on va la caractériser au moyen de méthodes spectroscopiques assez lourdes, comme la RMN, comme la spectrométrie de masse, de façon à déterminer la structure de la molécule, précisément le nombre d'atomes de carbone, comment ils sont agencés dans l'espace, etc. C'est grâce à la chromatographie que l'on va jusqu'au produit actif, qu'on isole le produit actif, qu'on peut ensuite faire déterminer sa structure. C'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin, sauf qu'on a les outils pour aller chercher l'aiguille. Voilà. C'est ici que sont conservés tous les extraits de plantes des différents pays. Alors vous avez la Malaisie, le Vietnam, ici vous avez encore le Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, dans le temps d'avant, Madagascar, la Guyane. Et actuellement il y a à peu près 14 000 extraits différents de plantes. Nous avons sélectionné 500 molécules pour être évaluées sur des cibles particulières dans le domaine de l'agrochimie et de la cosmétologie. Nous avons retenu quelques molécules et d'autre part nous avons sélectionné 3600 extraits de plantes provenant de nos collections à nous, c'est-à-dire ici de Madagascar ou de la Nouvelle-Calédonie, de Panama, d'Afrique du Sud, de Grèce. Et aujourd'hui voilà, on attend les premiers résultats de l'activité de ces extraits pour pouvoir isoler des molécules actives dans le domaine de l'agrochimie et de la cosmétologie, en vue évidemment de développer des molécules qui seront commercialisées dans un futur plus ou moins immédiat. Mais alors n'y a-t-il pas là, encore une fois, le risque d'exploitation des ressources du Sud par le Nord ? On ne brevette pas le vivant, on brevette les applications du vivant, si j'ose dire. C'est pour cela qu'il faut faire des collaborations vraiment très sérieuses et très cadrées avec nos collègues de tous ces pays. Il y a cette consolidation de la science à travers nos échanges. Alors évidemment, nous, on en tire aussi profit, il faut reconnaître, puisqu'on a accès à la biodiversité, on a étudié cette biodiversité. Mais ça se fait en bonne intelligence et ça se fait avec eux et non pas au détriment d'eux, si j'ose dire. On a fait une base de données ici qui s'appelle Naturotech et qui rassemble même les points GPS, le lieu où la plante a été récoltée, le lieu exact, parce que quand on a besoin de quantités plus importantes, notre collaborateur, notre collègue connaîtra l'endroit où la plante a été récoltée. C'est comme ça que, quelquefois, on ne la retrouve pas du tout. C'est l'exemple, par exemple, du méiogyné cylindrocarpa qu'on a travaillé et qui a conduit à une molécule très active, une molécule inhibitrice de protéines anti-apoptotiques. Et quand on a demandé à notre collègue de Malaisie d'aller la récolter, elle n'a jamais retrouvé cette plante, parce qu'à la place de la forêt où elle l'avait récoltée, il y avait maintenant une palmerée. Donc la forêt avait été détruite, sans tenir compte des espèces importantes de cette biodiversité. C'est bien dommage. Une plante disparue ? C'est trop bête, quelquefois. Lorsqu'on a identifié une molécule, d'en faire la synthèse au laboratoire, donc de reconstituer la molécule uniquement avec des éléments chimiques au laboratoire. Alors nous, notre objectif, en fait, c'est d'essayer de resynthétiser, de refaire les molécules qui ont été produites par les plantes. Donc essayer de les faire en réfléchissant, par exemple, à la manière dont les molécules sont synthétisées par les plantes elles-mêmes. Et en essayant de refaire au laboratoire ce que fait la nature. Donc mon but, c'est de réaliser la synthèse d'une molécule qui a été extraite d'une plante. Et je vais modifier au fur et à mesure différentes parties pour voir si ça va être plus actif sur la maladie qu'on vise. On mélange différents éléments pour réaliser la réaction. Donc un solvant qui va permettre de faire se rencontrer des molécules pour qu'elles réagissent et donner la molécule qu'on espère être celle qu'on veut. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle des techniques de purification de notre milieu réactionnel. Mais une fois que la réaction a marché, il faut aussi savoir en gros se débarrasser du solvant. C'est pour ça qu'on va évaporer notre milieu réactionnel. Et on va passer à l'évaporateur rotatif pour obtenir cette molécule propre. Quand on a eu des résultats positifs sur un travail donné, sur un projet de recherche donné, le but c'est de le publier pour que tous nos collègues soient au courant de ce qui est fait au laboratoire. Le travail de chimie que l'on fait sur ces plantes nous permet parfois de découvrir également de nouvelles espèces absolument inconnues. Et ça a été le cas il y a quelques années où en Nouvelle-Calédonie, il y a une flore tout à fait originale et intéressante. Il y a certaines espèces au sein de ces forêts qui ne sont présentes que par quelques centaines de pieds. Et on a trouvé dans une de ces plantes des molécules qui pouvaient avoir une activité sur le virus du chikungunya. Vous savez cette infection qui a sévi dans l'île de la Réunion. Pour l'instant il n'y a pas de traitement. On est sur ces problématiques antivirales, anti-infectieuses. Et dans cette plante on a trouvé une molécule. Alors on en est au stade tout à fait préliminaire. Ce qu'il faut dire aussi c'est que cette molécule a une structure vraiment très complexe et qu'il ne sera pas du tout simple d'en faire la synthèse. Voilà. Mais on va essayer. Il y a des tas d'espèces qui ne sont pas encore connues, qui peuvent disparaître et on ne les connaîtra jamais. On peut trouver non seulement des belles molécules dedans avec des activités particulières, mais faire disparaître des espèces non connues, c'est une sorte de crime. En conclusion, si vous voulez préserver votre santé, il est conseillé de prendre soin de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada